Bienvenue dans cette deuxième vidéo Où là on va faire que du son Pour vous faire écouter un peu Cette gentille guitare A partir de maintenant On se tait Et puis Partie Attends En fait le disque dur Ah oui d'accord Ok Fais défiler les presets aussi C'est très intéressant Ces petits trucs mutés On peut l'utiliser à plein d'endroits Vous voyez qu'à chaque fois On a un truc crescendo A chaque fois On a du palm mute Voilà ce qui peut être pratique Ah zut pardon Hop La low beat Bruit de pop Toute guitare dehors Pour du colplay Ça doit le faire On a un truc 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 Alors pensez, à chaque fois que vous entendez, pensez que vous pouvez découper, justement jouer avec le swing, c'est-à-dire penser à toutes les variations qui peuvent s'offrir à vous. Donc ça c'est un petit clin d'oeil, je pense à Supergrasse, on avait Lemon Grasse avant et puis MoveOn. Evangélie, prélitita ! Alors ça, je me demande si c'est pas Radiohead, et si c'est pas Creep, parce que là on est un peu haut, mais je pense qu'à un tempo plus bas à mon avis. Enfin bref, voilà, à peu près ! Jean-Michel à peu près ! Voilà, des petits trucs un peu funky. Bon là je bouge pas le tempo, donc c'est pas forcément le meilleur tempo qui convient. Ça c'est un peu Jean-Michel, Faith, et des trucs comme ça qui peuvent tout à fait fonctionner en électro, où il y a un kick à la noire derrière. Voilà, là on est dans un côté Pogs, tout à fait, et puis il y en a un, je me souviens plus. Voilà, avec un plus, pardon, je me suis encore endormi sur le clic. Voilà, c'est celui-là qui est très Johnny Cash, Roots quoi. Si tu mets plus lent, ça fait un peu Neil Young aussi. Voilà. Et ça c'est intéressant parce que, voilà, vous êtes prêts pour du brassant. Oui, et puis ça sonne toujours naturel en fait. Ça marche, ouais, ça fonctionne bien. Et maintenant que je vais faire quoi. Tout à fait, j'y pensais. Donc une petite valse. Ouais. Bon, il y a quand même pas mal de trucs avant. Alors là, c'est tous les crescendo qui ont été rajoutés. Voilà, il y a des petits motifs comme ça. Et puis, les octaves. OK. Évidemment, comme ça, c'est pas très intéressant, mais... Dans un mix, ouais. Voilà, une programmation MIDI. Ça, je pense, dans le genre U2-esque. Voilà, et puis la même chose. Ah, c'est cool. Voilà, les dead notes. Les dead notes en triolet. Et puis voilà. Et voilà. Dernière chose que je vais vous montrer. On va revenir sur... Voilà. Passenger. Voilà. C'est les petits presets. ... ... ... ... ... ... Vous voyez que c'est pas ouf. C'est pas... La section d'effet, compresseur, EQ et reverb va pas vous transformer la D28 en J200. Loin de là. Mais voilà. Ça permet des petites variations assez sympas. Pour s'adapter à toutes les situations. Voilà. Et c'est... Franchement, pour que ça rentre vraiment pas dans un mix, faut vraiment que le mix soit chargé. Parce que ça fonctionne tout à fait bien, quoi. OK. Les exemples audio, c'est fini. On se retrouve dans la troisième vidéo pour la conclusion. Cliquez ici, s'il vous plaît. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...